L'autopsie vient même contredire les conclusions de la première qui avait été pratiquée en 1969 au moment du décès du policier. C'est ce que Pierre Mignot a pu apprendre aujourd'hui. En acceptant la bonne foi de ceux qui nous ont informés, ça se présentait comme une suicide. Lorsqu'il a effectué l'autopsie de Louis-Georges Dupont en 1969, le pathologiste Jean Hould a indiqué formellement dans son rapport qu'il avait remarqué un trou de 7 à 8 mm dans le sternum du cadavre. C'est sur la foi de son témoignage que la commission a exhumé Dupont pour voir si le trou dans le sternum pourrait indiquer de quel côté la balle est entrée. Selon les informations que nous avons obtenues de l'expert de la famille présent à l'autopsie de mardi dernier, le docteur Louis-Raud, on a bel et bien identifié Louis-Georges Dupont à partir de ses ossements, mais on n'a pas trouvé de trou de balle dans son sternum, ce qui contredit l'autopsie de 1969. Moi, ça ne se prend pas. Parce que le docteur Wood, il n'y a rien qui fonctionne dans son expertise à date, il n'y a pas aucune analyse qui était faite sérieusement en 1969. C'est ce matin que Michael Baden, le pathologiste qui a fait la nouvelle autopsie, devait témoigner devant la commission. À la dernière minute, on a reporté son témoignage. Les experts attendent d'autres documents qui leur seront fournis suite aux examens qui ont été faits hier sur certains spécimens. Après avoir entendu plus de 50 témoignages, la commissaire Céline Lacerde-Lamontagne a décidé en dernier recours de procéder à l'exhumation parce qu'elle trouvait difficile de se faire une idée uniquement à partir de ce qu'elle a entendu en commission. Loin de confirmer quoi que ce soit, la deuxième autopsie aura plutôt servi à jeter le doute sur la première. Pierre Mignot, à Montréal. Pierre Mignot, à Montréal.